... Vous avez fait l'étude sur la traite négal d'esclavage à l'école, non ? Oui, on en a parlé. Oui, on en a parlé. Mais vous avez compris quelque chose ? Parce que nous, au musée, vous avez vu, j'ai mis un texte là, le couple musée-école. Vous avez vu le texte là ? Nous, on fait le même travail comme l'école, mais nous, c'est la pratique. Ce n'est pas la théorie que vous faites là-bas avec les livres et le langage. Nous, c'est la pratique. Vous voyez le commerce anglais, comment ça fonctionne ? Vous pouvez m'expliquer comment fonctionne le commerce anglais ? Les Européens... Oui, non, 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 c'est combien de continents qui sont concernés là-bas ? Trois continents. Oui. L'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Voilà, et donc, ça fonctionne comment ? Ça partait de l'où est l'où ? De l'Europe à l'Afrique. Oui. De l'Afrique aux Amériques. Oui, aux Amériques. L'Europe a fait Amérique, l'Europe a fait Amérique. Comme ça. Voilà, donc, et puis voilà. Et vous pouvez tricher là. Donc, les Européens viennent sur la voie de l'Afrique avec ses produits manufacturés, fabriqués par les Européens chez eux. La verriturie, c'est quoi ? Montrez-moi la verriturie. Parce qu'on vous dit, oh oui, on a fait la tête de bleu. Avec quel marchandise qu'on changeait les esclaves ? C'est ça. Montrez-moi la verriturie. Vous qui êtes parti à l'école. La verriturie, c'est ça qu'on a mis dans le film pour intéresser les Africains à distinguer les couleurs vert, jaune, rouge, blanc. Voilà, c'est ça du vert. Si on prend un mâteau, ça se casse, c'est du vert. Ça, c'est l'ustensile de faïence, de faïence, de faïence. Montrez-moi les ustensiles de porcelaine. La porcelaine. Voilà. Et maintenant, les ustensiles de gré. Ah, on le croit, les ustensiles de gré. Ah, ça, c'est hollandais, ça, ça vient d'Alsace, en France. Voilà. Et montrez les ustensiles, les couteaux. De cette époque, on n'a pas eu, donc on ne peut pas exposer ça ici. Parce que ça, c'est les objets du 17e, 18e, 19e siècle. Maintenant, les miroirs. De cette époque, on n'a pas eu, donc on ne peut pas exposer les miroirs qui ne sont pas de cette époque-là. Maintenant, les objets de verre. Voilà, c'est ça, on n'a mis que les photos de cette époque-là, c'est ça. Les pièces des torts. Voilà l'habillement européen de cette époque-là. J'ai tiré ça dans un livre d'histoire. Ça, c'est le 19e siècle. Voilà. J'ai mis l'habillement européen. Maintenant, les vieux fusils, les armes à feu. Bon, de cette époque, on n'a pas eu, mais on a exposé ça là-bas pour faire la balance. Parce que l'artisan rogeron africaine a interprété l'armes à feu, amenée par l'européen. Voilà. Voilà. C'est toujours comme ça. Les habits, c'est ça. Les barils de poudre. De cette époque, on ne pouvait pas mettre ça comme bout dans les fusils pour faire la chasse. Plus les tonneaux d'alcool qu'on échangeait contre les escarpes sur la côte de l'Afrique. On ne vaut pas du sel. Vous avez vu le sel dedans? Non. Voilà. Et à ceux qui, les élèves qui viennent ici racontent, on lui dit qu'on échangeait des escarpes entre le sel. Puis, je ne sais pas quoi là. Ils disent, voilà. Vous, il y avait la théorie, mais nous, si c'est la créativité, là-ci, il y avait du sel dedans. Et donc, on refait. Même ceux qui nous donnent les cours d'histoire, même les enseignants sont aussi limités. Ils disent n'importe quoi. Bon, voilà. Et j'ai mis la photo de ces marchandises, là. J'ai mis la photo de ces marchandises, là. Donc, c'est ça. Et les Européens trouvaient pour faire ce travail efficacement, il fallait construire des forts et comptoirs européens en Afrique. La maison des esclaves, l'île de Gorée au Sénégal, en matière durable. Que pense au Ghana. Vous voyez ces canaux-là, au Ghana. Fort William au Bénin. Un fort à sa automée principale. Et sur la côte qu'on laisse au comptoir des matériaux légitaires. Manque d'entretien, tout est tombé en rue. Vous voyez ce qui se passe en Afrique centrale. En Afrique de l'autre, on a mis les comptoirs matériaux durables. Bon, maintenant, quel âge on peut donner un escarque qui va pour travailler ? Ils exigeaient, on ne prenait pas n'importe qui, hein. Quelqu'un veut pour travailler. Quelqu'un enfant, donc, pas faible, donc, je ne sais pas, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Bon, 18 ans, disons. L'âge majeur, c'est 18 ans. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Mais pour nous, les élèves, je n'aime pas le respecter. Parce que quand on explique aux élèves, il y a ceux qui sont en train de dormir, il y a ceux qui sont en train de jouer. Mais quand vous commencez à leur poser des questions, là, ils commencent à chercher. On pousse les enfants à la lecture. Tout est dans la lecture. Mais aujourd'hui, les parents ne lisent plus. Les enfants aussi ne lisent plus. Toi, lui, là, son appareil, il se balade avec ça. Il ne l'est plus. Eh, moi, il met ses écouteurs, là, aux oreilles, là, le voilà qui chante. À l'école, là-bas, il fait le tourisme. Quand on dit devoir, là, le voilà qui commence à faire la tricherie, il commence à ranger les cahiers sous la table. Ils ne vont pas nous remplacer, valable, nous, aujourd'hui. C'est fini, là. Là, on est en train de former des cadres bidons. Je ne sais pas ce qu'ils vont devenir, quoi. Ils ne lisent plus. Or, c'est dans la lecture qu'on découvre tout. Ce que je vous dis, là, tout est là. Les européens désignent par pièce d'un, le captif idéal. C'est un homme âgé de 18 à 30 ans. Mesuré au moins 5 pieds, 1 mètre, même la taille exigée. Et une bonne musculature et une condition saine. Si tu respectes les cadres quittaires, on t'échange entre 43 objets. Les objets divers que je vous ai montrés, là. Et on donne ça à qui ? Mais c'est le territoire du roi. On ne peut que donner ça au roi. C'est le roi qui a cautionné la traite. Parce qu'il n'avait jamais vu un miroir. Et il veut se mirer chaque matin. Alors ? Mais c'est ça le souci. Ce que tu n'avais jamais vu dans ta vie. Aujourd'hui, quelqu'un te présente ça. Mais il te dit, tu ne peux pas prendre ça sans me donner quelqu'un. Et pas les moines. Il faut qu'il respecte les quatre critères, là. Vous vous rendez compte ? Mais comme le roi ne traite jamais avec le commerçant européen, sinon son pouvoir est par terre, il envoie qui ? Son intermédiaire. Vous savez comment on appelle l'intermédiaire du roi ? Et le côté de Luongo s'appelait Pangou. Le côté de Luongo. Vous voyez le texte de l'Europe qu'il porte ? Il se fait un porto parce qu'il a vu des choses qu'il n'avait jamais vues. Non, c'est la réalité. Et ce n'est jamais un européen. C'est toujours entre nous-mêmes. Donc arrêtez d'intimider les blancs. Oh non, qu'est-ce qu'ils sont venus ? Mais il est venu chasser sa vie. Là où il peut te tromper, il trompe aussi. Et si toi-même tu ne vois pas clair, il te trompe. Et il mène sa vie et il repart chez lui. Quoi qu'il vient ici pour te caresser ? Non, il vient ici pour chasser sa vie. Et quand il en trouve après, il repart. Il va faire sa vie là-bas. Et c'est le roi qui lui donne ce métier. Et c'est un même parent du roi qu'il maîtrise. Sinon, il va tout le voler. Ça va ? Donc, les européens, dans le bâti, ils viennent chacun dans ce métier. Le chirurgien, le matélo, le cuisinier. Tous, ils viennent sur la faute de l'Afrique. Et chacun dans ce métier. Ils sont là. Et parfois, chaque matin, tu vois quelqu'un debout là, il t'observe. Et tu te dis, mais le type là, chaque matin, il est là debout. Il nous regarde. Son travail, c'est quoi ? Mais c'est un piscologue. Il est en train de vous observer ton comportement, comment tu te comportes. Et une fois sélectionné, on vous emballe. Imaginez, ça c'est un bateau de communes d'esclaves. Les corilles, là, il y en a encore. Les corilles, là, c'est la monnaie traditionnelle en Afrique de l'Ouest. Nous, c'était les coquillages. Les coquillages, voilà. C'est le coquillage complet de ma fille. Les coquillages. Bon, imaginez, ça c'est un bateau de communes d'esclaves. S'ils sont captifs, l'esclave, on peut l'appeler captif ou esclave. S'ils sont... Vous voyez les positions qu'ils prennent dans le bateau ? Pour une traversée qui durait deux mois et demi, qu'ils quittaient l'Afrique pour l'Ouest. Non, vous croyez que c'est la règle de Galles ? Non, vous croyez que c'était les parents soufferts. Mais vous, vous croyez que c'est la règle rigolade, donc il faut aller se distraire ? Non, ici c'est pas la distraction, c'est la réalité. On vous transmet comment les ancêtres l'ont souffert. Quand tu n'as rien dans la tête, on te balance là où on veut. C'est comme ça, les positions comme ça là. Et tu restes deux mois et demi, du traversé, tu restes dans des conditions comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Et quand le voyage n'est pas aisé, qu'est-ce qui se passe ? Le premier qui était d'abord, c'est de révolte, parce que tu voyages dans de mauvaises conditions. Tu dois te révolter. Et le deuxième critère, tu t'en managres parce que là où tu as coupé, tu fais ta cale, tu fais pipi, personne ne vient enlever. Non, mais c'est ça la réalité. Voilà les deux risques, les révoltes et les maladies. Les révoltes et les maladies. Vous avez la diarrhée, la dysenturie, le scorbote, fièvre, typhoïde, porte le taux d'essai de captif, 15 à 20% moyen. Oui, deux, les esprits de l'Afrique arrivent en Amérique. Vous voyez les deux, non ? Le résumé qu'on a fait là, qu'on est en train de détailler. Vous voyez la jeune fille là ? On examine ses aisselles, ses mollets pour voir sa grandeur, sa beauté. Votre jeune chère, qui dit mieux ? Un million, deux millions. Les deux qu'on a là, l'un d'eux va la prendre. Pour les besoins des travaux champêtres, ou bien l'utiliser comme sa maîtresse. Pour faire le métissage, voilà. Le métissage est plein en Amérique, c'est à cause de tout ça. Voilà, c'est ça le problème. Et on vous dit ici que le prix d'un adulte, du jeune dix pièces d'air, peut équivauder à la solde annuelle d'un capitaine. Vous entendez ? La solde annuelle d'un capitaine. Donc ça veut dire que ce qu'on donne à un côté à la côte, il est bien blousé. C'est dérisoire, ça ne vaut rien. L'esclavité est vendue très chère en Amérique. Mais on n'utilisait même pas les espèces, on utilise les produits tropicaux. Café, sucre, tabac, coté, indigo. Vous connaissez l'indigo ? Oui ? C'est pas ça parfait. C'est un produit traditionnel qu'on plie dans le montier pour tenter les textiles essentielles. C'est le bleu là. C'est ça l'indigo. Vieux travail d'esclaves. Là, on le fait travailler dans les plantations de café. Et là, c'est la finition domestique. Là, ils sont en Amérique. Si tu ne veux pas travailler, tu cherches à t'évader. Alors quand le maire t'aperçoit, il te poursuit avec le chien. Et quand il t'attache, il t'attache le pied contre le cou. Ne vous croyez que c'était la blague ? Mais c'est la réalité. Les parents souffrent, mais vous prenez ça comme des blabla. Mais c'est ça le problème. Où on t'empute la jambe pour te dire maintenant, fuis. On va voir comment tu vas fouiller. Ou bien on te rigole de cette manière. Et on prend ton frère pour te dresser chaque matin. Bien, on ne peut pas prendre quelqu'un d'autre. On prend ton frère. Il faut frapper ton frère. Au lieu de travailler, il cherche à fouiller. Et le continent américain, là, où ils sont allés travailler, et c'est là. Au Brésil, les esclaves sont allés travailler dans les champs de café et les mines d'eau. Et aux Antilles, les esclaves sont allés travailler dans les plantations sucrières. Et au sud des Etats-Unis, c'est Caroline, Joseph, et c'est là vraiment dans les champs de coton. Et là, tous les paquets, sur leur tête, ils vont les remettre à leur maître. Parce que tout appartient à leur maître. Personne, aucun esclave n'a un bien. Tous les biens appartiennent à son maître. Même lui-même, il appartient à son maître. Ce qui lui appartient, c'est la nourrité qu'il met dans son ventre. Point. Vous avez entendu parler du Code Noir ? Le Code Noir ? Oui. Lui, il a entendu parler du Code Noir. C'est un document juridique que les Européens consultaient pour traiter les esclaves dans leur chronique. Et le Code Noir a été promulgué par lui, 14, le roi soleil, en 1685. Alors, le retour en Europe, non ? On a bouclé, non ? Le circuit, le résumé. On a dit, Thaïa, ça t'a vu, c'est tout. Et le négo, c'est l'investissement, c'est revenu dans la construction mobilière. Vous voyez la place de la Nôtre ? Parce que le plus grand port de la Nôtre en France est Nôtre. Et après vient Bordeaux, le Havre et la Rochette. Mais on était à de communiquer comme des mots de M. Atourmillon. Vous voyez le bénéfice de la traite ? Pour les Européens, ils ont construit leur belle maison et l'esclavage en abolition. Vous voyez, justification de la traite de l'esclavage. On a posé la question au maire de Nôtre. Au XVIIIe siècle. Pourquoi vous avez pris les autres en esclavage ? Le maire de Nôtre dit que parce que, on a pris le nom en esclavage parce que, au fond, les necks sont d'être enclin au vol, au larcin, à la luxure-là. Et le noir est habitué à la paresse et à la trahison. En général, ils sont propres qu'à vivre dans la sévitude et pour les travaux et la culture des terres de communes de communes de l'Amérique. Ça, c'est de près lui. La France voulait abouir l'esclavage à cette époque-là. Mais le gérant de l'armée rétablit l'esclavage dans toutes les colonies françaises en disant de. Pourquoi ? C'est la raison. Parce que son époux, c'est une entillette. Mais c'est vous qui avez toute la puissance. Et personne ne peut vous enlever ça. Il arrive à la maison, son époux. Mais chérie, la France abouille l'esclavage. Tu te rends compte ? Donc les escarmes ne vont plus travailler méchants. Alors, si tu n'arranges pas entre toi et moi, c'est fini, hein ? Non, 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 chérie, tu vois le galon là ? Si le diner est mort, c'est toi, je veux remettre et on va abouler plus tard. Mais maintenant, je veux vous dire que c'est l'Europe qui est allée conquérir les colonies en Amérique. C'est l'euro qui est venu chez les étapes sur la côte de l'Afrique. Le commerce singulaire, la traite transatlantique. Les Anglais, 41,3%. Les Portugais viennent en deuxième position, 29,3%. La France, 19,2%. En troisième position. La Hollande, 5,7%. Le Danemark, 1,2%. C'est un pays construit de bâtons mais ils étaient cachés derrière les Anglais. D'accord ?